Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du Cézodiaque Gémeaux pour la période du 21 au 23 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Ok, cliquez sur le deuxième lien. Enchanté! Hi, Anjouge, please give me a reading for my Gemini. Thank you so much Gemini Energy. Gemini Energy, 21st through the 23rd of August. Au revoir, thank you. Mais j'aime, j'aime au positif en partie. Non, vous, il est probable que vous avez décidé de quitter une personne ou d'autres. Si vous habitez dans la même maison qu'une personne, on a ici quelqu'un qui est parti. On a ici quelqu'un qui est parti, on a ici quelqu'un qui a quitté la maison. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui est parti carrément alors qu'elle est enceinte. Je vois ici quelqu'un qui est enceinte, qui a quitté la maison, qui est partie. Je ne sais pas. Il y a un positif en partie. On a ici quelqu'un qui ne supporte plus une situation. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici de graves problèmes financiers que vous devez surmonter dans un certain sens. Et vous avez ici du mal à surmonter tous ces problèmes financiers-là parce que vous devez prendre soin d'une femme et d'un enfant. Pessin Patin, vous devez carrément payer une alimony mensuelle, un cachet mensuel. à la mère de votre enfant. Et vraiment, vous n'avez plus d'argent à cause de ça. Il ne vous reste presque plus rien à la fin du mois à cause de ça. Mais pour une autre partie, on voulait aussi probable que vous vous refusez d'être en couple avec cette femme. Pour une autre partie, on voulait même probable que vous rejetez la paternité d'un enfant. Mais en même temps, scientifiquement parlant, on a fait le test. C'est votre enfant, mon ami. Mais vous ne reconnaissez pas un enfant. Mais la loi, c'est la loi. Vous devez quand même payer une alimony mensuelle. Pour une autre partie, on voulait aussi probable que vous-même, vous essayez de voyager. Vous-même, vous essayez ici de partir. Mais j'ai l'impression qu'avant de partir, vous voulez d'abord parler à une femme. Pour une autre partie, j'ai l'impression que vous voulez ici dire au revoir à une femme avant de partir. Mais c'est un peu comme si vous partez, vous ne voulez... Au fait, ok. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui veut partir d'une ville, qui ne veut même pas prendre soin de son enfant, ne veut même pas prendre soin de sa bébé maman. Il veut juste partir, recommencer sa vie dans une autre ville. Mais il va quand même payer de l'argent mensuellement à une femme pour qu'elle puisse prendre soin de son enfant. Parce que voilà, c'est la loi et c'est ce qui doit se passer. Et puis, Sébastien, il est probable que vous essayez ici de communiquer avec une personne. Il est aussi probable que vous avez déjà rompu avec cette personne officiellement. Mais, you know, vous voulez lui parler encore une dernière fois avant de partir. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut pas vous parler. On a ici quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. On a ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes un gouja, un traite. Pour une autre partie, on veut aussi probable que la raison pour laquelle vous ne voulez pas avoir un enfant avec une femme, c'est parce que vous avez l'impression qu'elle était intime avec plusieurs personnes. C'est peut-être ici une femme qui est connue dans votre entourage pour être intime avec plusieurs personnes à la fois. Et puis, c'est une partie d'entre vous. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas être dans sa vie. Donc, si vous avez été intime avec elle, c'est surtout parce que, voilà, tout le monde a déjà été intime avec elle. Ce n'est pas vraiment parce que vous-même, vous êtes amoureux d'elle dans un certain sens. C'est juste que, bon, la chance ne vous a pas souri. Il y a un enfant qui est sorti dans ça, quoi. Pour une autre partie d'entre vous, as well, be mindful. Je ne sais pas c'est qui, mais je veux aussi dire quelqu'un qui sort avec une prostituée. So, on a ici une femme qui est peut-être dans l'industrie sexuelle. Mais même si elle est dans l'industrie sexuelle, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques mois qu'elle ne fait pas de l'argent parce qu'elle est enceinte, donc elle ne peut plus réellement travailler. Et pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous et cette personne, vous êtes en train de vous séparer. Oh, Dieu Seigneur Jésus. Ok, pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un ex qui habite à distance de vous et qui essaye à la joie de revenir vers vous, il est probable que ce dernier-là était en couple avec une prostituée? Be careful. Faites attention à ne pas être ici intime avec quelqu'un qui vient à distance de vous et qui vient vous rendre visite, qui vient vous voir. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui risque d'essayer de vous cacher la vérité sur une baby-mama. On a ici quelqu'un qui cache un enfant. On a ici quelqu'un qui cache une femme à cause d'une certaine honte qui vient avec le dévoilement d'un certain secret. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui ne sait même pas comment il va expliquer une certaine vérité aux gens. On a ici quelqu'un qui ne veut même pas expliquer une certaine vérité ni à ses parents, ni à sa famille, ni à nobody. Et pour d'autres, il est aussi probable que vous-même, en tant que tain, vous êtes peut-être à l'extérieur d'une situation en train d'attendre un partenaire. Il est probable que vous envoyez des messages, on ne vous répond pas. Pour d'autres, il est probable que vous recevez actuellement des messages, mais vous ne répondez pas. On a ici quelqu'un qui voudrait d'abord cacher qu'il est en couple avec une maîtresse. On a ici quelqu'un qui veut cacher qu'il est en couple avec une femme qui est dans l'industrie sexuelle. Ah non, I'm saying. Je vois aussi ici quelqu'un qui avait juré fidélité, promis fidélité à une personne. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a décidé de se marier. On a ici quelqu'un qui a fait le choix de se marier, qui a fait le choix de se caser. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut pas se caser avec sa baby-mama parce que sa baby-mama ne ressemble pas réellement à ce qui peut être accepté dans la société en tant qu'auteur. On a donc ici quelqu'un qui veut cacher sa baby-mama pour aller tomber dans les bras d'une autre femme qu'il veut épouser. Je vois ici quelqu'un qui veut épouser une infirmière. Je vois ici quelqu'un qui lit beaucoup. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Pour d'autres, je vois ici aussi quelqu'un qui est peut-être musulmane. Je vois ici quelqu'un qui est veuve ou veuve à soi. Ou quelqu'un qui a déjà été... Non, ok. Oui, non, c'est pas... Ok, c'est pas veuve. Je vois ici quelqu'un qui se préserve pour le mariage. Il y a ce petit peu de bâtiment. On a ici quelqu'un qui s'apprête à aller se marier avec une femme qui se préserve pour le mariage, mais il essaye un temps soit peu de cacher une maîtresse. Il y a un enfant caché Il y a une prostituée cachée en soi. Tiens, il y a une prostituée dans cette histoire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. les Sagittaires, Bélier, Lyon, Verso, Gémeaux, Vierge, Ascendant, on a les Taureaux, Azoua. Bisous, bye. Sous-titrage FR